C'est une réforme de l'indépendance Tu es un son, c'est tout les droits Taï ma taille, je ne sais pas Hello, vous avez une belle ville à l'école Vous avez une ville à l'Etazini Nous sommes tous les amis et nous sommes en chien Moi à l'Etazini, tata qui est la ville à l'abino A Tindé Libino, maman Samira Nous sommes tous des pays où nous voulons, les pays où nous voulons, nous voulons. Merci mon boulot. Et ! Wow ! Qu'est-ce que tu m'as dit ? Ces pays où nous voulons, les pays où nous voulons, Que nous voulons, les pays où nous voulons tout en fait, Nous voulons pour nous, notre Père Samira ! Vous êtes tous tous les pays où nous voulons, Ndakala, Mayebo Safou, Ezali Baby Toyo, Che Maman Samira Manson Mazali Et nous sommes tous les côtés Nous sommes tous les côtés Je vais vous demander, pour nous voir les détails Il y a un numéro, numéro 938 Avenue Maurice, New York Adresse, il y a entrepôt 12, 40 Avenir Andol Dans les banques C'est là, il y a des côtés C'est là, il y a des côtés Mbissia Koka Oka, Mon Goussou, mafouten Bila Et Coco Maloko, là-bas, le cana Yé yé yo, comme bonne mama Samira Maquiane Bae Maquiane Bae C'est là, tu sais, vous allez venir Eh Bela, c'est là, tu sais C'est là, tu sais, tu sais, comment tu te caches J'ai le plus précisément quand tu sais middle maman martin maman martin africainיו ma ma m kop pal au c'est le maire! pas le maire que vous vous en êtes là! Vous donnez en Afrique! Dieu, la France, votre pays à la côte de Catherine! Il vaut le maire à la côte de Catherine! Il me correspond à la côte de Catherine! J'avis pas de m'attention à ce que je vous ai dit! Il vaut le maire à la côte de Catherine! C'est parti. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Mes salutations les plus distinguées à toutes les personnes que nous suivent de partout. Vous êtes, merci vraiment de nous faire confiance et de continuer à croire en ce que nous faisons. Malgré tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut arriver, merci à toutes ces personnes qui continuent à prier pour nous, à nous aider d'aller de l'avant. Et surtout, ceux qui nous font de suggestions. Mesdames et messieurs, je suis encore une fois sidéré. Autant je l'étais hier, je le suis encore aujourd'hui. Je le suis parce qu'il y a une décision unique, populiste, irréfléchie, surtout irrésolue, du ministère de l'EPST, qui s'est donné le vilain plaisir de suspendre, non, je vais dire bien, d'exclure les enfants, vous n'avez peut-être pas bien entendu, mineurs, pas de l'école, mais du système scolaire. Et cela, indéfiniment. Ça veut dire, ces enfants-là ne pourront plus jamais étudier au Congo. Ça veut dire, ces enfants-là n'auront plus droit à l'enseignement. Quel sacrilège ! C'est inacceptable, impensable, inimaginable. Je voudrais vous lire avec tous les sérieux du monde comment l'incompétence, l'amateurisme, les émotions peuvent nous entraîner dans le chaos, peuvent nous entraîner dans un affaissement et, à la limite, un abrutissement collectif. La Constitution a été hier étranglée, dérangée, opprimée et même oppressée. On va lire l'article 42 de la Constitution. L'article 42 est formel. C'est notre loi mère. C'est notre guide. C'est la loi de toutes les lois. Aucune loi ne peut se lever lorsque la Constitution fait des rugissements. Lorsque la Constitution parle, ça s'arrête. On va dire, prostitution, l'okuta et tout cesse. Tout cesse lorsque la Constitution parle. L'article 42 dit exactement ceci. Le pouvoir public en l'obligation. On ne dit pas en le choix. On ne dit pas en l'option. Les pouvoirs publics ont l'obligation. Les termes choisis. Ce n'est pas comme j'ai entendu hier. On peut. Il n'y a pas de pouvoir ici. Il y a de devoir. C'est une obligation. Doit. C'est un impératif. Et si ça ne se négocie pas, le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, ce n'est pas notre situation pour l'instant, à son éducation et à son développement intégral. Son éducation. Ça veut dire, l'idée de cette loi, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que le système scolaire, mieux, le système éducatif, ne doit laisser aucun Congolais, peu importe l'acte qu'il commet, peu importe la dérive, peu importe l'infraction, même si ces Congolais-là venaient à tuer toute l'humanité, le système éducatif est obligé de le reprendre. Et de le reprendre où ? Par tout le moyen. Soit en le scolarisant à l'école, soit en l'enseignant dans son milieu carcéral. Mais on ne peut pas l'éjecter du système scolaire. C'est totalement inimaginable, impensable. C'est la loi, ce n'est pas moi. Je ne fais que lire ce que dit la Constitution. Quand ils disent, ils sortent leur petit règlement, ça veut dire un peu le chef des quartiers, le chef de rue, moi je vous sors la Constitution. Ça veut dire, ils sont le président de la République. Je vous amène le président, je vous amène la Constitution. Je vous amène notre acte maire. L'article 43. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Ça c'est un principe. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. Et on l'explique. Alors dites-moi, comment se justifie la décision d'exclure les enfants du système scolaire ? Pas de l'école, du système scolaire. Ce règlement dont on fait allusion, qui parle de lorsque les élèves se comportent mal, tout ça, se laissent dans des cas d'obscénité et tout, et tout, ils peuvent être, ils sont exclus de l'école. Mais on n'a jamais dit du système scolaire. On parle de l'école. Ce n'est pas parce que les élèves ont commis une infraction que vous allez les éjecter du système scolaire. À la limite, on peut comprendre une exclusion momentanée à l'école, mais pas du système scolaire. C'est totalement à côté. Les gens disent non, c'est extrême. Ici, il n'y a pas extrême, c'est absurde. Il n'y a pas d'extrémité là-bas. Ici, on a franchi l'extrémité. On est dans l'absurdité. On ne peut pas comprendre ça. C'est inimaginable. Inimaginable. Autant il y a des aspects pénaux dans cette affaire, encore qu'il faut qu'on voit, ça veut dire quoi, les aspects pénaux dans cette affaire, autant il y a une violation volontaire, intentionnelle de la Constitution. Ce n'est tout simplement pas réfléchi. On ne peut pas violer la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous sommes signataires, Yabilo Kouana. On ne peut pas arriver aujourd'hui à cause d'un petit règlement. Vous allez exclure. Et derrière ces règlements, on ne dit même pas qu'il faut exclure les enfants du système scolaire. Ça veut dire que tous ces enfants-là ne vont jamais étudier au Congo parce qu'il y a une vidéo où il y a une vidéo. Je m'explique. Je condamne avec la dernière énergie ces actes immoraux. Je condamne avec la dernière énergie cette délinquance. Mais je ne peux pas pour autant exclure définitivement ces enfants-là du système scolaire. regarder si avec ce peu de connaissances ces enfants ont fait ça, imaginons qu'est-ce qu'ils vont faire si on les éjecte finalement de la société. C'est une excommunication mais c'est grave. Ceux qui ne sont pas dans les vidéos qui ne sont pas dans les vidéos qui ne sont pas dans les vidéos qui ne sont pas dans les vidéos. Alors, vous le voyez pour vous. Nous, l'État Congolais, on a décidé de ne pas de ne pas qu'il y ait au lieu qu'il y ait récupéré. Ces enfants-là sont encore des petits-enfants. Ce sont des petits-enfants qui ont 14 ans. La fille peut avoir 14 ans. Le garçon ou le petit peut avoir 15 ans, 16 ans ou à la limite 17 ans. c'est des petits-enfants. Vous n'allez pas exclure des petits-enfants comme ça parce qu'ils ont commis une bêtise. À un moment donné, dans ma ligne dans nos autres quand je vois les gens sérieux venir donner autant d'énergie pour une chose qu'on peut rapidement boucler. T'as la Congo place au Kiendak. Là où on nous attend pour prendre des grandes résolutions, on est là mais là où il y a des choses parfois pas grandes, il y a ma casse si pendant la milité, nous donnons beaucoup d'énergie. C'est un peu comme d'autres qui sont en armée. Les militaires pour condamner les gens à mort. Les gens tous les jours, matin, midi, soir, en armée, non, les gens sont complètement favorables. Est-ce que vous imaginez ça ? Nos enfants, les gens ont des bons enseignements. Pendant toute la vie, les gens ont des bons enseignements. Les ministres qui ont détourné. Les gens ne le condamnaient pas. On a vu des condamnations mais pas la gravité à Macamboango. Mais les petits-enfants qui font cette bêtise-là, cette délinquance-là, vous allez les exclure du système scolaire. Non. Je demande tout simplement au ministère de se ressaisir. Il est important de se ressaisir et de revenir à cette décision unique. Au cas contraire que le ministère public prenne le Conseil d'État, saisisse le Conseil d'État pour annuler simplement cette décision absurde, unique, qu'on ne peut pas comprendre. Je veux aller plus loin maintenant. Allons dans les aspects pénaux dont on parle. Ces enfants sont des petits-enfants. Ils sont mineurs. La loi dit ceci. La loi sur les enfants, la protection de l'enfant, on dit ceci. à partir des 16 ans, les enfants qui ont 16, 17, sont en conflit. On va dire d'une façon générale, les enfants sont en conflit avec la loi. Mais quand ils ont moins de 15 ans, 14 ans, on va dire, un peu en allant vers le bas, il y a ce qu'on peut appeler comme la cause de non-imputabilité. Ça veut dire qu'on ne sait pas comprendre exactement le type d'infraction au bananabakoursal. Ça, il faut quand même le dire. Les enfants qui font des choses, qui font des vidéos, nus, c'est vrai qu'on peut parler dans, bon, ils sont en conflit avec la loi et il y a une juridiction pour les enfants. Et il y a un mécanisme pédagogique de réinsertion mis en place pendant qu'on récupère les bananabakoursal. Pas pour les exclure comme on le fait maintenant. Pas pour les exclure. Mais pour les encadrer et leur donner une seconde chance. Parce que ce ne sont que deux enfants ce ne sont que des enfants. Ils ont toute leur vie devant eux. Ils peuvent se rattraper. Ce ne sont que deux enfants. On ne peut pas sacrifier nos enfants méchamment comme ça. Il faut leur montrer de l'amour. Il faut leur montrer de l'affection. c'est nous qui avons échoué. Si nous, parents, on était sérieux avec nos enfants. Si nous, l'État, on était sérieux avec nos enfants, ils n'allaient pas se retrouver là-bas. S'ils se retrouvent dans ces conditions parce que nous n'avons pas assuré notre tâche. Alors, il ne faut pas imputer aux enfants notre inefficacité, notre incapacité. C'est totalement arbitraire. C'est totalement arbitraire. L'État vous échoue dans votre mécanisme d'intégrer les enfants. Vous échoue dans votre politique d'éducation. Vous échouez dans votre politique de récupération des enfants. Et vous allez imputer aux enfants délinquants. Mais ce n'est pas possible. C'est vous qui donnez naissance à la délinquance. C'est vous qui parrainez la délinquance juvénile. Et lorsque les enfants sont tombés dans le piège, vous les prenez, vous les envoyez à Cagnamacécé. Vous les prenez, vous les excluez du système scolaire et vous vous en orgueillissez. Moi, j'ai honte. J'ai honte à la place de l'État si c'est comme ça que vous allez faire les choses. Mais moi, j'ai honte à la limite. J'ai honte. Lorsque deux personnes, je le dis et je mets quiconque à défi, lorsque deux personnes font l'amour en s'effilement, il n'y a pas infraction. Oh, Christian, il n'y a pas infraction. L'infraction naît lors de la publication de la vidéo. En ce moment-là, l'infraction est établie attentat à la pideur. On peut dire aux bonnes mœurs ce que vous voulez, mais l'attentat à la pideur. c'est lorsque la vidéo est mise en ligne, mais pas lorsque deux personnes se prennent des vidéos en privé. La Constitution nous donne le droit de vivre notre vie librement. Notre vie librement. c'est, je crois, l'article 31. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication et de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les cas prévus par la loi. Ma vie privée. C'est-à-dire, nous, nous conduisons le pays dans la émotion, dans la sentiment, ou nous conduisons la politique du pays avec la clameur. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, on est en train de faire les émotions. Ma vie est privée. C'est comme si j'étais en train de me filmer, en train de chanter dans ma maison. Je peux me filmer dans ma maison complètement nu ou habillé, en train de danser ou en train de faire ce que je veux. Du moment où c'est privé, ça m'appartient. Mais maintenant, lorsque cette vidéo qui est censée être privée sort en ligne maintenant, ça choque l'opinion. Alors là, il y a naissance d'une infraction qu'on peut appeler attentat à l'appui d'heure, qu'on peut appeler attentat aux bonnes mœurs, qu'on peut appeler, qu'on peut appeler. Mais maintenant, il faut savoir qui publie la vidéo. Or, ce n'est pas la fille qui a publié la vidéo. C'est plutôt le garçon qu'on a vu en train d'être en complicité avec un autre garçon dehors qui filmait. Ces enfants-là, s'ils ont plus de 16 ans, ils sont en conflit avec la loi. Alors, la pauvre jeune fille qui se trouve dans la vidéo, en train de consommer un acte privé dans leur cadre à eux, mais qui reste immoral, qui reste condamnable et insoutenable, pourquoi elle va être exclue définitivement du système scolaire ? La question est de savoir, c'était elle-même filmée ? Non. On voit bien dans la vidéo que la pauvre dame est victime de la complicité de la méchanceté des garçons. Tous mineurs. Donc, ce n'est pas la jeune fille qui a publié la vidéo. Ce sont les jeunes garçons qui ont publié cette vidéo-là. Par méchanceté, par colère, par aucune, ça, on n'en sait rien. Mais au moins, la vidéo se retrouve aujourd'hui sur la toile. Donc, si on doit arrêter en principe, on arrêtera tous ces jeunes, on va les interpeller, même pas les arrêter, on va interpeller ces jeunes gens parce qu'ils ont commis une faute morale et les garçons ont commis maintenant l'attentat à la pideur. Ils ont commis cette infraction d'attentat à la pideur parce qu'ils ont proposé à l'opinion ce que l'opinion n'avait pas besoin. Ils ont choqué l'opinion. Ils ont choqué nos mœurs. Ils ont atteint notre pideur. Donc, on ne peut pas comprendre ça. Alors, pour ce faire, comme on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre ça. qu'on entendre et qu'on établit l'infraction. Mais, un enfant mineur a droit à garder son anonymat lorsque un cas un modèle est commis. Il s'agit ici de la nudité, de la sexualité. Il s'agit ici d'un acte, on va dire, obscène. Vous n'allez pas citer les noms des enfants et les jeter au mépris public. Il y a une infraction que je suis en train de chercher depuis le matin. je demande au ministre de l'enseignement de sanctionner avec la dernière énergie ce monsieur qui a cité les noms de ces enfants-là. Nous demandons au ministre de l'enseignement de sanctionner avec la dernière énergie ce monsieur, ces parents-là qui ont pris le luxe de citer les noms de ces jeunes enfants et le publier comme ça dans les réseaux sociaux. Il y a un mépris alors que la vidéo n'a aucun moyen de les reconnaître. Ils pouvaient avoir le temps de se répentir et recommencer leur vie après. Mais maintenant, on les condamne à vivre avec cette honte toute leur vie parce que la vidéo n'a aucun moyen de la famille Abatou. Vous portez la tinte à tout le monde. Est-ce que vous imaginez ce que vous faites ? Pourquoi il y a des procès à huis clos quand il s'agit des petits-enfants ? Même parce que c'est pour préserver leur vie, préserver leur dignité. Mais ici, il s'agit d'un... On dirait... Cet enfant-là a 14 ans. Donc, si cet enfant doit vivre 100 ans, ces messieurs, cette personne doit vivre 90 ans dans la vie, vous l'obligez à vivre dans le mépris. Oui. Les sadiques et les hommes qui n'ont pas beaucoup de conscience vont dire « Mais bon, c'est quand on n'a rien compris. » Quand on n'a rien compris qu'on va le dire. Ces enfants-là sont les victimes d'un système auto-sanamou-hawa. Le système qui nous a amenés pendant plus de 24 ans. Ben, on a 24 ans. Ces enfants ont 14 ans. C'est la génération de qui ? C'est la génération de qui ? Et pour un exemple, vous avez une vidéo. 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 On fait comment ? Au lieu de sanctionner ce que vous voyez, commencez par réparer ce que vous ne voyez pas encore pour que vous avez une vidéo. la mode de l'économie. C'est la mode léonaté. Ce qui se passe au Congo, la décision aux États-Unis, il y a des petits garçons qui vendent la drogue à l'école, on les arrête. On les met dans l'assistance, on les met dans l'établissement. Toujours, il y a rééducation, mais il y a réinsertion. Mais ici, vous dites non, définitivement, et on va plus loin même. Non seulement que Bretagne a sauté, nous allons les traquer en justice. Oh, mais les Camounines, allez calmément. C'est un acte immoral, oui. C'est un acte obscène, oui, mais pas besoin de beaucoup d'énergie comme ça. Pas besoin de beaucoup d'énergie, ce sont des enfants. Allez-y doucement. Il ne faut pas choquer l'opinion, c'est dans le nom, il y a Banawana. Moi, j'ai bien mal, en tout cas. Je demande simplement au ministre de l'enseignement, je demande au premier ministre, je demande au ministre de la justice de se reprendre. Il est temps de se reprendre. Ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. C'est une atteinte. Moi, j'enseigne à l'école de la sagesse. J'encadre des jeunes gens, j'encadre des enfants, j'encadre des adultes et puis j'encadre tout le monde, ça arrive. Je ne peux pas tolérer les actes immoraux que ces enfants leur ont posés. Je ne peux pas les encourager. D'ailleurs, je suis contre ma vidéo d'hier, vous avez suivi, j'étais totalement contre ces enfants-là et je dis qu'il ne fallait pas le faire, que ce n'était pas possible de le faire. Mais nous avons, alors, cette fois-ci, nous sommes allés loin. On est allés très, très loin. Il n'y a plus donc de lien entre l'infraction que quelqu'un commet est la sanction que vous amenez à cette chose-là. Est-ce qu'on va dire ceci ? La question, pouvons-nous, la question, c'est ça, pouvons-nous exclure définitivement du système scolaire tous les enfants mineurs coupables de l'attentat lapideur ? Question. Donc, parce que les jeunes enfants des 14 ans, des 13 ans, font l'amour et ils forniquent tout ce que vous voulez et ils se prennent en vidéo. Est-ce suffisant pour les exclure du système scolaire ? Donc, ces enfants-là ne vont plus jamais étudier. Mais qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on va faire d'eux dans l'avenir ? Qu'est-ce que ces enfants-là deviendront ? Donc, vous condamnez cette fille-là à un mariage forcé, vous la condamnez à l'impudicité, vous la condamnez à la fornication à vie, vous la condamnez à l'isolement. Comment elle va se regarder encore dans les yeux ? Voulez-vous si l'État ne lui donne aucune chance de s'y rattraper ? Je peux encore comprendre quand on a quel âge, quand on est majeur, quand on a 20 ans, 22, on peut comprendre, mais pas quand on a 14 ans quand même. Ce sont nos enfants victimes d'un système d'éducation détruit. Bah, on a besoin d'être éduqués, tiens. Ces enfants-là ne sont pas éduqués. Bah, on a besoin d'être éduqués, mais on a un moutin. Aujourd'hui, c'est pourquoi ? Parce que ces enfants-là ne sont pas protégés ne sont pas encadrés. À l'époque, il y a la qui bouillait. Ben, amie, qu'énios n'avait pas le temps de passer dans le sexe parce qu'il y avait tellement beaucoup d'activités qui les occupaient. Voilà pourquoi nous nous disons ceci. Il faut aller tout de suite dans ma proposition. Nous avons proposé qu'il y a trois degrés. Il y a trois degrés. Macro, moyen, micro. Ça veut dire que il y en a long terme, moyen terme, court terme. Voici mes propositions. Je demande que l'État crée un système de récupération. C'est ça que nous, nous allons amener la quatrième république. Un système de récupération. C'est quoi le système de récupération ? C'est le système qui va prendre tous les enfants délinquants, tous les enfants qui ne se sont pas comportés, qui ne se sont pas bien comportés, tous les enfants qui ont développé des sentiments ou des comportements antisociaux, tous les enfants infracteurs. Nous allons créer un système qu'on va appeler le système de récupération nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants dont l'âge varie entre l'âge de la scolarité et la majorité. Ça veut dire des enfants de 5 ans à 10 ans. Ah pardon, à 18 ans. Tous ces enfants-là seront donc récupérés dans un programme. On va leur enseigner. Je donne un exemple. Un enfant qui commet un acte de viol par exemple ou un enfant qui commet un meurtre. Nous allons vous demander à l'État de faire ceci. De ne pas condamner cet enfant-là à mort. On suppose que c'est un enfant. Il a agi sans avoir tous les éléments possibles du jugement avec lui. Nous allons faire preuve parce que cet établissement-là sera un établissement de répentance de l'État. C'est-à-dire que l'État s'est répentie. L'État dit si vous tombez dans la bêtise c'est parce que nous ne vous avons pas donné ce qu'il fallait vous donner. Maintenant au lieu de vous envoyer balader, nous allons vous récupérer. L'État met en place un système éducatif approprié pour la récupération. Il y a la psychologie, la psychiatrie, la médecine et tout le reste. tout en adaptant les enseignements et le niveau de la bângo correspondant à leur âge. Il a 10 ans, il apprendra la 4ème année primaire tout en suivant un processus de récupération et de réintégration. Et on va suivre son évolution. Celui peine, il y a infraction ou la saline. Il y a 5 ans. Alors, à quoi passer 5 ans dans ce système-là ? Et ce système-là sera un grand système qui va ressembler à une prison mais ça ne sera pas une prison, ça sera vraiment un truc bien pour les enfants où il y aura toutes les activités où l'enfant ne va pas vraiment sentir qu'il y a un bon à quoi il va pour ne pas récupérer. Et au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, moi, je vais réintégrer la classe, le programme dans les Olandais. Ce qui fait que moi, je vais perdre la réalité. Au contraire, l'enfant va apprendre ça comme une deuxième chance et puis elle va évoluer. Nous pouvons le faire si nous voulons véritablement le faire. Nous pouvons réussir. Ça, c'est vraiment une idée pour ne pas tomber dans la bille. Comment on dit qu'on va exclure la classe ? Bon, je suis convaincu que le chef de l'État, le premier ministre, le ministre de la Justice, le conseil d'État, ils vont casser ces décisions iniques qui n'ont rien à voir. On peut tolérer l'exclusion de l'école définitivement ou cette année-là seulement, mais les enfants doivent reprendre la cour calmement et la sanctionner. Je suis convaincu que le ministre de l'Épesté va le faire et va sanctionner ces hommes-là irresponsables qui ont cité le nom des enfants par émotion, par populisme, tout simplement. On va les sanctionner davantage et ces enfants-là vont avoir une rencontre avec le ministre. M. le ministre, recevez ces enfants-là à huis clos. Vous êtes le père de ce programme. Il y a des papas Nabango. Il y a des papas et des systèmes ou il y a des départements ou il y a des parents. Vous êtes le père. Je vous invite à inviter les enfants-là et leurs parents. Prodiguez-leur un conseil. Discute avec ces enfants-là. Ça n'enlève pas la sanction, bien sûr, mais vous discutez Nabango et vous discutez avec les parents des enfants. C'est ça être responsable. Mais vous n'allez pas nous afficher ça à la télé, je suis bien d'accord. Vous allez sortir pour nous dire voici, j'ai discuté avec la famille, j'ai discuté avec les enfants. Ils m'ont fait promesse, ils m'ont fait la promesse de ne plus répéter cette bêtise-là. Nous devons pardonner à nos enfants, les enfants. Bicobatoto, il faut avoir le temps de pardonner aux enfants. le sanctionner, oui. Je suis bien d'accord. Qui aime bien, bien châtier. Je suis bien d'accord. Mais, nous pouvons aussi en même temps comprendre ça. On va châtier les enfants, on va les punir, on va les montrer qu'il y a dans des l'aimabés, on va leur montrer qu'il y a dans des l'aimabés, mais nous n'allons pas les exclure. Nous devons garder la carotte et la chicotte avec nos enfants. C'est très important. Ce sont des enfants, j'insiste, ce sont des enfants. Si c'était des majeurs, je n'allais pas parler comme ça. Baba, namiké. Il faut que tu l'aimabés, tu n'as pas vu, 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 Alors, c'était ça le projet à long terme. Mais projet à long terme, Moussous, il a dit que, vous voyez, dans tous nos quartiers, si nous arrivons au niveau, il y a pour ça que, dans chaque quartier, nous avons quatre jardins ou deux jardins, on va dire, deux jardins par quartier, un complexe sportif dans un quartier, vous avez réglé beaucoup de problèmes. Une bibliothèque par quartier, vous avez réglé des problèmes. Si on dit le quartier, bibliothèque, on peut aller trop, mais on peut aller même dans la commune, on peut faire ça au niveau de la commune. La commune, une commune peut avoir comme ça, sept à dix jardins. La commune peut avoir deux centres sportifs, il y a Maca, il y a Minen, il y a bien, deux centres sportifs, il y a bien. Il se passe, il y a jardin, il se passe, il y a natation, il se passe, il y a jeux, bibliothèque, centres de jeux. On peut avoir ça. Nos enfants n'auront plus que la sexualité comme distraction. Ils auront d'autres éléments qui n'auront pas 20 buts à zéro. Tu n'auras pas de sexe, c'est 4 ans. Les enfants n'auront pas de papa et de maman, mais ils n'auront pas de papa et de maman qui ont le coûté. Mais ils n'auront pas de papa et de maman qui ont le coûté. Depuis, ils ont le coûté. Ils ont le coûté. Ils ont le coûté. Ils ont le coûté. Nous, à l'époque, c'était vraiment très, très innocent. Mais on a le connu compliqué. Mais on peut corriger. Nous pouvons corriger. On peut faire ça. Et si nous faisions ça dans le court terme ou à long terme, on va gagner beaucoup de choses. La école, c'est-à-dire, il y a une école. Tous les hommes ont des façons que nous avons communément quatre écoles. C'est classique. Et la école, nous nous sommes professionnels, nous nous sommes dans la langue. On peut se retrouver par exemple, dans la commune dans la langue. Il y a sept écoles seulement, sept grandes écoles pour la commune de la langue. Sept grandes écoles pour la commune de la langue. Pour la commune de la langue, il y a quatre écoles plus la école. Vous voyez que vous allez avoir beaucoup d'écoles et vous aurez pas seulement beaucoup d'écoles mais des bonnes écoles, des bonnes formations. Une école doit avoir un petit complexe sportif. Une école doit avoir une cour. Une école doit avoir une gymnase. Une école doit avoir un dispensaire, une bibliothèque, des laboratoires. C'est ça le rôle d'une école. Une école, ils faisaient un angle. Une école, elle fait un bâtiment et puis c'est fini. Les enfants ne jouent pas, ils ne savent pas sortir l'énergie qu'ils avaient. Nous devons avoir ça. Mais ça c'est qui le fait ? C'est la politique nationale qui définit un angle. Et là, on n'est pas là. La cour est la morale. La cour est l'éducation à la citoyenneté. Éducation, pardon, éducation civique. Éducation à la vie. Éducation physique. Et là, la cour est importante. On ne peut pas avoir évoluer. Mais on a tous les coups et ils ont à sauter. Donc, allons bien dans des bonnes conditions. Tout ça, il y a un bon go. Les vacances, ils ont, il y a un bon go. 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 Les enfants vont aller où ? Vous ne laissez aucun choix à vos enfants. Vous ne laissez aucun choix. aucun programme on va demander d'abord aux enfants de se réunir pour communiquer nos enfants d'aujourd'hui n'ont pas de communication nos enfants ont développé une dépendance chronique au téléphone, ils sont là au téléphone ils unionent tout ce qui se trouve autour d'eux ils sont concentrés au téléphone on vit dans un monde où le téléphone a remplacé l'homme on n'a plus besoin des hommes on se rapproche avec ceux qui sont à des milliers de kilomètres de nous et nous nous éloignons de ceux qui sont juste à côté de nous alors cette atteinte à la sociabilité il faut arriver au point de remettre ça, mais c'est quoi, c'est qui fait ça c'est l'état qui le fait excellence monsieur le ministre de l'EPST vous avez devant vous la responsabilité historique de revenir en arrière pour casser cette décision inique cette décision absurde qui n'a rien à voir avec la loi qui n'a rien à voir avec le bon sens même d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec nos valeurs parce que vous savez que l'article 19 de la Constitution est formel nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent le droit de la défense est garantie est organisé et garantie toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle elle peut se faire assister également devant le service de sécurité est-ce que ces enfants-là ont été entendus avant de prendre des mesures drastiques comme si c'était des criminels ou des terroristes il faut les entendre parce que la loi dit vous ne pouvez pas les condamner sans les avoir entendus même du point de vue administratif écoutez-le écoutez ces enfants-là voilà pourquoi je demande au ministre de les appeler n'allons pas vite appelez ces enfants-là, posez-leur la question qu'est-ce qui c'est le mot passé peut-être qu'on peut évoluer peut-être qu'on peut avoir des révélations pour assainir le milieu convenablement écoutez ces enfants-là mais quand j'ai entendu des termes comme des acteurs pornographiques ah ! pourquoi on est méchant comme ça ? pourquoi on est méchant ? on dit les acteurs pornographiques mais c'est des imputations c'est des imputations qui est un acteur pornographique ? un acteur pornographique c'est celui qui est reconnu dans cette profession-là comme un acteur n'est vivant que de ça ou qui tire la majorité de ses revenus dans cette histoire-là ces enfants-là deviennent des acteurs porno ? donc vous dites que ces enfants-là gagnent leur vie en le faisant ? est-ce que vous imaginez les propos que nous tenons quand nous les sortons finalement ? banawana vous pouvez dire comment on va acteurs porno ? non cette vidéo n'est pas une vidéo pornographique il ne faut pas qu'on a soit on est ignorant soit on raconte des choses la pornographie est un concept elle a un sens elle a un contenu ce que ces enfants-là ont fait on appelle ça des actes obscènes ce sont des actes obscènes c'est de l'obscénité mais ce n'est pas de la pornographie la pornographie c'est une industrie c'est une machine que l'on met en place qui consiste à filmer faire la promotion vendre et vivre de ces revenus-là c'est ça ce n'est pas quand vous prenez deux éléments ils ont filmé ils ont fait l'amour et puis ça suffit non ça ne suffit pas non non la pornographie ça ne suffit pas comme ça la pornographie vraiment a un sens et les mineurs ne font pas la porno je le dis avec cœur de père et terminons cette émission en demandant à nos parents chers parents prenez le soin d'éduquer vos enfants chers parents prenez le temps de discuter avec vos enfants vos enfants traversent parfois des moments très difficiles vos enfants passent par des moments extrêmement difficiles vos enfants côtoient des hommes à l'extérieur qui ne sont pas toujours gentils qui ne sont pas toujours moraux et ces hommes-là inculquent à vos enfants des valeurs négatives c'est à vous à chaque fois que vous avez l'occasion de parler avec vos enfants questionnez leur connaissance ce qu'ils connaissent c'est la vie de tous les jours discuter avec les enfants vous apprendrez beaucoup de choses et vous pouvez aller plus loin pour sortir les enfants dans un mauvais piège ou dans des pièges dans lesquels les enfants se trouvent généralement je soutiens je veux dire je souhaite au ministre de l'enseignement un courage exceptionnel parce que nous au Congo on n'a pas ce courage de revenir quand on sait qu'on a dit des choses qui ne sont pas bonnes on n'a pas vraiment le courage de revenir pour dire non non on peut se rebiffer je demande au ministre de revenir sur cette décision là je demande au conseil d'état de casser la décision du ministère si le ministère ne revient pas sur la question je demande au premier ministre de prendre cette affaire à coeur on ne peut pas exclure les enfants encore sur la vidéo de la danse vous n'avez même pas besoin d'exclure les enfants pour ça pas du tout vous n'avez même pas besoin parce qu'il n'y a pas besoin d'examen d'état parce qu'il a dansé même s'il a dansé de façon obscène c'est pas comme ça qu'on va réprimer les gens je vais vous m'en prendre je vais vous m'en prendre je vais vous m'en prendre mais je vais vous m'en prendre pour moi je vais vous m'en prendre que je m'en tente qui est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les âmes les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Vosov Santal Sheik Neptune Aïcha Igor de Paris Maintenant à Kinshasa Pour rester frais et sentir bon N'oublie jamais ça Appelez-nous à partir de la France Au plus 103 783 057 114 En Belgique au plus 30 487 433 214 A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Votour En face de Léon Hôtel Appelez plus 243 82 24 54 248 Les parfums du gore N'oubliez jamais ça Le parfum du gore de Paris Avec son personnel hautement qualifié Global Service vous propose des services de qualité à un temps record Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers des tracteurs, des véhicules haut de gamme Et diverses marchandises partout dans le monde Et plus particulièrement en République démocratique du Congo Dans les domaines immobiliers Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde Aux Etats-Unis À Kinshasa En Afrique du Sud En Afrique du Sud Et puis en Afrique du Sud Et puis en Afrique du Sud Et puis en Afrique du Sud Namosala Namosala Tutu nga muka Kulika kituko Nakinya Aux Etats-Unis